Donc, la psychologie et la psychiatrie ont été l'objet d'accusations infamantes à cause des pilules. C'est quelque chose qui, vous savez, est devenu une préoccupation grandissante dans le mental de tout le monde, parce que, au moins, la honte d'aller chez un psy a heureusement diminué, un peu, mais le fait que les gens aillent chez un psychiatre, et le fait qu'on leur prescrive des pilules, c'est d'une manière ou d'une autre toujours présent. Vous êtes en train de me dire, je ne suis pas en train de dénigrer la science. J'ai dit, si les choses vont de travers dans votre vie, c'est déjà assez difficile. Si vous déprimez, vous ne faites que multiplier le problème. Pour ceci, les activistes ont... vous aussi ? Vous aussi ? D'accord. D'accord, je vais expliquer cela. Je comprends très bien. Je suis en étroite association avec diverses personnes qui sont du métier. Il y a beaucoup de gens, parce que chaque jour, je rencontre des milliers de personnes, tout le monde n'est pas parfaitement sain. Beaucoup d'entre eux dérapent, ils ont besoin de l'aide d'un médecin, de tout ça. Ce n'est pas que nous rejetons cela. Mais si vous n'intégrez pas en chaque être humain cette responsabilité fondamentale que sa santé physique et mentale ait son affaire, si vous n'intégrez pas cela à un jeune âge, vous verrez, bien plus de gens déraperont. Ne pensez pas que tout le monde est pathologiquement malade, non. Ceux qui sont pathologiquement malades sans médicaments, pendant un certain temps, ils ne sont peut-être pas capables de s'en sortir du tout. Certains d'entre eux ne s'en sortiront jamais, ça arrive aussi, c'est un autre sujet. Mais nous parlons du genre de folie périphérique que nous possédons tous. Quelque chose tourne mal, je peux aussi me faire basculer dans la dépression. Je peux aussi me faire basculer dans la dépression. Quelque chose que je veux ne se réalise pas. Tout le monde est capable de se faire basculer dans la dépression. N'est-ce pas ainsi ? Est-ce possible ou pas ? Donc, ce que vous dites, c'est que la dépression est un choix ? Je veux dire, est-ce que c'est ce que vous dites, vous pensez que la dépression est un choix ? S'il vous plaît, regardez et comprenez bien. Il y en a qui sont pathologiquement malades. Ça les atteint malgré eux. Mais beaucoup s'enfoncent dans la dépression. Supposez que vous vous mettiez vraiment en colère. Quelle est l'expression que vous utilisez ? Je suis en furie contre toi. En fait, consciemment, volontairement, vous vous mettez en furie parce que de cette façon, vous obtenez des résultats dans la société. Si vous continuez à essayer ainsi, parce que la ligne entre raison et folie est tellement fine, si vous forcez, forcez, un jour, vous allez dépasser les bornes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas besoin d'être malades, à la fois physiquement et mentalement. Je ne parle pas que des maladies mentales. Ils n'ont pas besoin d'être malades à la fois physiquement et mentalement. Voyez, à ce jour, dans les 50 dernières années, des millions d'opérations de cœur ont été effectuées. Aujourd'hui, les chirurgiens vous disent clairement si vous évitez la viande rouge, si vous vous nourrissez correctement, si vous faites de l'exercice, vous n'irez pas au bloc opératoire. Cela va-t-il à l'encontre de votre cardiologie ? Pourquoi la psychologie est-il une profession qui manque autant d'assurance ? Absolument pas. Il y a certains critères pour diagnostiquer. Je peux être triste. Je peux être extrêmement triste. Mais ça ne veut pas dire que je suis déprimé. J'ai le droit d'être triste. Qui ? Voyez, je vous en prie, qui ne sait pas cela ? J'ai l'air si simpliste que je ne comprenne pas que quelqu'un est triste et que quelqu'un est déprimé. Mais est-il possible que de nombreuses personnes s'enfoncent volontairement dans des états dépressifs à certains moments de leur vie ? Et ces mêmes personnes s'en sont également sorties ? Par leur détermination ? Est-ce le cas ? Des millions d'entre eux ? Est-ce le cas ou pas ? Beaucoup d'entre eux. Donc, si je dis que c'est évident que tout le monde n'a pas besoin de finir avec des produits chimiques, ça va peut-être à l'encontre d'une certaine profession. Mais nous parlons pour l'humanité. Merci, Sadhguru. Bien que je ne pense pas qu'Anjali soit entièrement convaincu par les réponses... Comment ? Comment faites-vous pour être entièrement convaincu ou non par un fait ? Si c'est une opinion, vous pouvez être convaincu ou pas. Est-ce un fait que beaucoup d'entre vous... Je veux dire, vous êtes jeunes pour la plupart, vous n'avez pas vu grand-chose de la vie, mais même dans ce peu de vie que vous avez vu, il y a eu des moments où vous êtes allé au-delà de votre tristesse et êtes devenu déprimé pendant quelques jours. Cela vous est-il arrivé ? Et la plupart d'entre vous en sont sortis sans l'aide de personne, ou peut-être avec un ami ou quelqu'un qui vous a conseillé un peu. Est-ce le cas ? Ce sont des faits, ce ne sont pas des opinions.